Figurez-vous que le gala de l'EXO du syndicat du Sud-Ouest va commencer, c'est juste derrière nous. Et on a attrapé Loïc Malivet, le président de la Fédération Nationale des Éleveurs, qui tout à l'heure lors de l'Assemblée nous a parlé de la TVA. C'est un sujet long et complexe, comment peux-tu le résumer avec l'actualité d'aujourd'hui, Loïc Malivet ? Avec l'actualité d'aujourd'hui, le Bercy a réussi à passer un texte, à préparer un texte, qui sera applicable par effet rétroactif au 1er janvier, mais qui en fait se sera diffusé fin mars ou début avril. Alors en fait, tout ce qui était à 10% passe à 5,50. Ça veut dire les pensions de juments, les pensions d'étalons, les saillies, les poulinages à condition qu'il n'y ait pas un vétérinaire qui intervient, les ventes de juments, les ventes d'étalons, ainsi que les ventes de parts d'étalons. Voilà. Alors la question des foules, il y avait une question qui a été posée tout à l'heure par rapport aux foules. Il y avait un petit doute, non ? Alors les foules, les foules aujourd'hui ne sont pas dans la mesure, mais moi je ne désespère pas, parce qu'en fait, ce qu'on m'a toujours dit à Bercy, c'est qu'on appliquait aux ventes le taux de l'élevage. Ça veut dire que quand un jument, tu as un taux à l'élevage de facturation de journée de pension à 5,50, quand tu l'avances, c'est 5,50. Par contre, le foules, on sait très bien qu'à partir du sevrage, il est à 20%, la TVE est à 20%, donc on doit le vendre à 20%. Mais on ne désespère pas, y compris avec le ministère de l'Agriculture, M. Pierre Tribon, qui met beaucoup sur ce dossier, et avec aussi M. Certain, le nouveau député européen, président du groupe cheval, on ne désespère pas d'avancer sur les chevaux aussi, les foules, les yorlis et autres. Même les chevaux à l'entraînement ? Les chevaux à l'entraînement, c'est mon rêve depuis tout le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les ans, on dit qu'on perd des propriétaires. Et je pense que le meilleur levier pour la relance, c'est de mettre la pension des chevaux à 10% au lieu de 20%. Parce que ça fait plus de partants, donc plus d'enjeux. Bien sûr. Et il faut dire que l'État, il faut quand même que l'État regarde bien les chiffres. Sur une douzaine d'années, l'État perd 150 millions par an de recettes. Parce qu'on a moins de partants, moins d'enjeux. Ça veut dire que l'État, aujourd'hui, se prive de 150 millions d'enjeux, de fiscalité. Alors que s'ils acceptaient aujourd'hui de nous passer même toutes les activités à 5,50, ça coûterait environ 180 millions. Loïc, on a eu la même malheureuse habitude de se méfier avec les histoires de TVA, avec des rebondissements. Là, c'est sûr, 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 sûr ? Oui, c'est sûr. Mais par contre, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, en descendant à 5,5, on est vraiment dans le champ d'application de la TVA pour l'agriculture. Et moi, ça me réjouit beaucoup que notre élevage redevienne dans l'agriculture. On ne sera plus considéré peut-être comme animaux de vente, peut-être animaux de compagnie. On revient dans l'agriculture. C'est beaucoup mieux ? Je pense que c'est très, très important. C'est important pour les PAC, pour la PAC, pour les aides européennes, pour beaucoup de choses, c'est très, très important. En dehors de l'effet TVA, je pense aussi que c'est important que notre activité revienne agricole. Et pour conclure, tu disais au début, c'est rétroactif. Oui, en fait, même si le texte sort fin mars ou début avril, les Hara, qui auront facturé 10% à fin janvier, feront un avoir à leurs clients sur la base de 5,50. Merci Loïc. Vous voyez, comme quoi, des fois, ça arrive des bonnes nouvelles. Ciao. Ciao.